Salut mes amis, que Dieu bénisse à vous tous au nom du Seigneur Jésus, vous ouvrons l'entendement pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu et la mettre en exercice, cela est le secret de la foi, le secret de la foi n'est pas seulement que vous prenez connaissance de la parole de Dieu, connaître la Bible de couverture à couverture, il y a des gens qui pensent qu'à avoir une grande connaissance de la Bible, elles sont justifiées devant Dieu, mais non, pas forcément, car rien ne connaît plus la Bible que le créateur de la Bible, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais en plus de lui, le diable connaît aussi très bien la Bible, de bout à bout, quand il a tenté Jésus, il a utilisé la parole de Dieu. Donc la simple connaissance, l'information que la personne assemble de la parole de Dieu ne veut pas dire qu'elle est sauvée, qu'elle est de Dieu, qu'elle est quelqu'un de loin, non. la connaissance de la parole de Dieu est très importante pour que la personne laisse d'être ignorant par quelque chose de Dieu. Toutefois, s'il n'y a pas l'exercice, la pratique de la connaissance de la parole de Dieu, a rien ne servent les connaissances bibliques. C'est pour ça que beaucoup de personnes, des teologues, se suicident. Il y a des teologues qui ont de grandes connaissances bibliques, mais se suicident. Et pourquoi ? Ils connaissent sans connaître, car ils connaissaient la parole, mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la parole, ils connaissaient la lettre, mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la lettre, de la parole, il n'était pas de Dieu. Est-ce que nous voyons ici un David qui est un exemple classique de l'humanité de façon générale, car toute l'humanité est dans le péché. Tous les êtres humains commettent leurs erreurs, leurs péchés, leurs failles. tous, nous tous, sans exception. Il n'y a personne parfaitement sain, pure, qui n'ait pas commis. Il n'y a aucune erreur. Mais ce que fait la différence, c'est là que vous devez comprendre, ce que fait la différence, c'est le comportement de chaque personne que dit croire en Dieu. par exemple, David entend que roi, roi, il est tombé de façon grave, grave même. Mais il a pu se relever, se redresser, parce qu'il a entendu la voix du Saint-Esprit. Il a été convaincu, car c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit convainc du péché. C'est pour ça que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, alors il vous convaincra du péché, du jugement et de la justice. Du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le plus grand péché sur la face de la terre, c'est ne pas croire dans le Seigneur Jésus. Donc, croire n'est pas connaître la Bible. Croire, c'est pratiquer la Bible. Si vous connaissez 1% de la parole de Dieu, mais vous pratiquez cette 1%, alors vous êtes sauvés. Mais si vous connaissez 100% de la parole de Dieu et vous ne pratiquez pas, alors vous devenez un pécheur. C'est la réalité. Ce qu'on voit en David, c'est qu'il a été convaincu par le Saint-Esprit qu'il était en train de vivre dans le péché, qu'il avait tombé gravement. Mais la grandeur de David fut son humilité. Oui, son humilité. Il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix du Saint-Esprit que disait, tu as fait ce qui était erroné. Et David, alors, d'immédiatement, il a confessé, il était en accord avec le prophète Nathan, qui lui a pointé ses péchés. Il a dit, c'est vrai, je suis un pécheur, j'ai tombé en tentation, je suis cet homme de qui tu es en train de parler. Alors, David rentre dans ce processus de conversion, si on peut dire ainsi, un processus de repentance. On a parlé l'autre fois que la repentance n'est pas un remords. Le remords est un sentiment. Mais la repentance est une attitude. Rien ne sert que la personne reste avec des remords pour avoir fait quelque chose de mauvais. Ce qui résout, c'est la repentance. Donc, la repentance est une attitude. Vous voyez le péché, vous reconnaissez que c'est un péché, j'aurais pas dû faire cela. Alors, vous laissez le péché, vous haïssez le péché, vous abandonnez le péché. Vous tournez le dos au péché. À cela, on appelle repentance. Donc, dans sa prière du psalm 51, il démontre une sincère repentance. Il dit, comme on a parlé la semaine dernière, rends-moi la joie de ton salut. C'est-à-dire, il ne pouvait pas avoir la joie du salut, tandis que son péché demeurerait, continuerait dans sa conscience. Et alors, il dit, dans le verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux que les transgressent, les pécheurs reviendront à toi ». C'est-à-dire, ce qu'on apprend durant tous ces jours, dans le psalm 51, David, il nous apprend à nous tous comment se tourner vers Dieu, ce que signifie la repentance. Donc, il doit avoir la confession, la sincérité, il doit avoir la pureté lors de la confession, honnêteté, pour qu'alors, cette expérience que lui a eue de chute et de redressement, il puisse transférer à d'autres personnes. C'est ce qui est arrivé. Donc, dans le psalm 51, il transfère pour les autres, pour nous tous, son expérience. Et cela est très glorieux, car il dit, rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. C'est ce qu'il enseigne à nous parler, ce qui est registré ici. Il nous enseigne à nous convertir, une expérience personnelle qu'il a eue avec Dieu. Dieu a permis tout cela pour que reste registré pour tous ceux qui ont tombé, tous ceux qui ont échoué, tous ceux qui sont prosternés devant le péché, puissent aussi se tourner vers lui. Car si vous êtes une parmi ces créatures qui sont en train d'écouter ce message de psalm 51 et vous désirez vraiment vous tourner vers Dieu, Dieu est prêt à écouter votre clameur. Mais vous devez manifester ce même esprit de David, cette spontanéité, cette abandon, sincérité, purité, c'est ça que Dieu veut. Lorsque vous faites cela, vous manifestez la foi, la foi véritable, la foi qui sauve, la foi qui transforme la personne. Parce que c'est ainsi que la foi marche. Vous manifestez la foi en Dieu, alors la grâce de Dieu, elle vient à votre encontre, recevoir cette foi et vous faire être pardonné, propre. Et alors vous puissiez suivre avec votre vie, avec la conscience propre. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs viendront à toi. Donc David est en train de dire ici, je peux vous dire qu'est-ce que c'est tombé, parce que moi j'essaie de tomber, et tomber d'une façon grave. Mais grâce à Dieu je peux être restauré. Et là, il parle dans le verset 16, il regarde vers le futur, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. C'est-à-dire, il parle dorénavant, parce qu'il était déjà pardonné, maintenant il priait, délivre-moi du sang versé. C'est ce que Jésus nous enseigne, Jésus nous enseigne dans le Notre Père, précisément cela. Il dit, il dit, il dit, il nous enseignant la prière de notre Père, il dit, « Pardonne-nous nos péchés, comment si nous pardonnons ceux qui nous ont offensés ? » C'est-à-dire, il était en train de se blinder de péchés du passé, et aussi de péchés du futur. Je disais au pasteur Évec, quand on s'est rassemblé en Jordanie, au Gué de Jaboc, je leur dis, « Si vous, si vous apprenez à prier, notre Père, vous aurez le pain quotidien avec assurance. » Je prie notre Père et le pain quotidien viendra à vous, tous vos besoins. Donc cela est une pratique que je fais depuis des années. Je prie notre Père, pas comme une simple répétition, mais je prie en élevant ma pensée, mon cœur, dans ces paroles que Jésus enseigne dans la prière de notre Père. Donc David fait aussi cela, dans cette prière. Il était déjà restauré, racheté, il va continuer de régner, et il ne veut pas commettre des crimes de sang. Et il dit, « Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » Que merveille, n'est-ce pas ? Vous savez que dans la période de la Loi de l'Ancien Testament, les crimes de sang apportaient la mort physique. On ne pourrait pas tuer, mais sans tuer, on allait aussi être mis à mort. Eille par eille, dent par dent. Mais quand Jésus est venu, apportant la grâce, la chose est devenue plus difficile, bien plus difficile. Pourquoi ? Parce que simplement pour le fait que vous haïssez votre frère, vous êtes déjà en train de tuer votre frère. Donc vous voyez que la période que nous vivons, la période de la grâce, il n'y a aucune tolérance vis-à-vis du péché. Aucune. Zéro. Dans la loi, vous tuez, vous allez mourir. Vous allez payer pour votre péché. Vous tuez un animal, cet animal va expier votre péché. Pour cela, il y a le bouc émissaire. C'était celui qui expiait le péché des gens. Et les gens étaient libres, car le bouc était sacrifié. Jésus est devenu comme ce bouc émissaire de toute l'humanité. Il a expié le péché de toute l'humanité. Donc, par intermédiaire de Jésus, et seulement par intermédiaire de Jésus, vous avez vos péchés pardonnés. Mais si vous n'avez pas Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, alors vos péchés demeurent vivants. Donc, dans la période de la grâce de Dieu, que beaucoup de gens, croyants, utilisent cela, disons que ma grâce suffit. Oui, ma grâce suffit. Mais dans cette ligne de pensée, car si vous aissez votre frère, vous êtes en train de tuer votre frère. C'est bien pire que vous preniez un bouc, que l'offrez, et soyez libre de votre péché. La Bible parle sur cela. L'apôtre Jean, il dit quiconque est son frère est un meurtrier, un assassin. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est-à-dire, ne pensez pas que vivant dans la grâce, Dieu va tolérer vos petits péchés ou gros péchés. Non, il ne tolère pas le péché. Donc, uniquement par le fait d'aïr quelqu'un, un frère, alors vous êtes déjà un assassin. Donc, c'est la même chose que Jésus a parlé. Si on regarde vers une femme, avec un mauvais désir dans le cœur, on a déjà comi du terre avec elle. Juste en regardant. Donc, vous voyez que dans la loi, il était plus facile d'être débarrassé des péchés que dans la grâce. Car dans la grâce de Dieu, nous devons avoir de la sincérité dans notre foi. Nous devons être sincères. On peut dire, «Ah, mon Dieu, je pardonne ! » Mais si vous ne pardonnez pas dans le cœur, vous ne pardonnez pas véritablement, alors vous continuez dans l'erreur cela, dans la grâce. Mais dans la loi, dans la période de la loi de Moïse, si vous avez comi du péché et vous avez offert à l'animal un sacrifice pour votre péché, vous êtes pardonné. Et c'est simple. Parce que c'est plus facile de donner à l'animal un sacrifice pour vos péchés que vous ayez sincérité, pureté, vérité, honnêteté, l'intégrité dans votre foi. Car la foi n'est pas si simple comme beaucoup de gens pensent. La personne doit être sincère. Et la chose la plus difficile qui existe au-dedans des églises, surtout les églises évangéliques, c'est de la sincérité. Vous voyez que Jésus a trouvé dans les sacrificateurs, les juifs, les scribes, dans ceux qui vivaient, travaillés pour Dieu au Temple, il a trouvé quoi ? Hypocrisie. Et pour cela, Jésus a dit « Malheur à vous, race de vipère ». Jésus a dit « Malheur à vous, race de vipère ». Race de vipère. Jésus a les appelés de race de vipère et les a condamnés. C'est écrit là. Condamnés à l'enfer. C'était déjà condamné. Donc, ce n'est pas pour le fait qu'ils soient sacrificateurs, qu'ils aient un métier au-dedans du Temple, qu'ils étaient libres du péché. Non. Ils portaient un péché encore plus grand. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient leurs offrandes fausses, en pensant qu'ils trompaient à Dieu. Donc, au-dedans des églises évangéliques, il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup de gens disent être de Dieu, convertis, chrétiennes, mais qui haït son frère, qui a rancune, garde la rancune, etc. Et le fait d'y haïr un frère est déjà assez pour être condamné à la mort éternelle. Parce qu'il était écrit quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1er Jean, chapitre 3, verset 15. Donc, mon ami David, il nous apprend comment se tourner vers Dieu dans le psalm 51. Comment mettre le cœur sur le terre. Comment s'abandonner véritablement. car Dieu, il est esprit. Il connaît les pensées que nous avons, nos intentions. Il connaît nos désirs. La profondeur de chacun d'entre nous ne sert à rien que moi. Je vous parle une chose une chose mais qu'au-dedans de moi il y ait une autre chose différente qui ne plaît pas à Dieu. Je ne peux pas cacher mes sentiments, mes profondeurs, mes pensées de Dieu. je peux cacher de tout le monde sauf de Dieu. Cela est très fort. Donc, lorsque une personne est sincère, franche, transparente, ne fait pas usage de tromperie, de sa sagesse pour essayer de se justifier et met tout au clair devant Dieu, mon Dieu, je suis en si, je suis plein de fautes, etc. Alors là, elle reçoit le pardon parce qu'elle manifeste la foi. Elle manifeste une foi qui sauve parce qu'elle met toute sa vie dans ses parents. Donc, David a mis toute son âme, tout son cœur dans ce Somme 51, Somme du salut, Somme que nous apprend à retourner à la communion avec le Dieu très haut. Cela est très important. il dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ouvre mes lèvres, conduis mes lèvres, mes pensées naturellement et ma bouche et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » David était riche, était roi, il avait tous les animaux à sa disposition. Donc, il pouvait offrir tous les animaux qu'il voudrait pour Dieu et serait libre de son péché. Mais non, aucun animal aurait pu passer à mort, passer au sacrifice, aurait été efficace pour effacer le péché de la vie, car son péché était au-dedans de son âme ou au-dedans de son cœur. Donc, il devait exposer son péché devant Dieu. Vraiment, j'ai fait ça et ça. et Dieu a vu la sincérité de David. Ce qui arrive parmi nous, par exemple, c'est que beaucoup de pasteurs sortent, des ouvriers, des membres, des évêques, des épouses, etc., et sortent parce qu'ils étaient avec nous, mais n'étaient pas avec nous. Ils étaient seulement présents physiquement, mais spirituellement, vivaient dans le monde. Et lorsqu'ils se sont manifestés dans le péché, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont défendu son péché avec toutes leurs forces, essayant de se justifier. Comment nous savons lorsque la personne est dans le péché, elle a sa conscience tachée et il n'y en a plus d'esprit pour transmettre au peuple. Le peuple a besoin d'esprit. Il faut transmettre l'esprit, bien plus que paroles, qu'enseignements. Si moi, je passe simplement paroles, lettres, aux gens, c'est parce que je ne suis pas en train de faire vraiment mon travail. Il faut que je transmets l'esprit. L'esprit que Dieu nous donne, c'est ce qu'on cherche à transmettre aux personnes. Donc, Dieu ne voulait pas le sacrifice d'animaux. Dieu voulait le sacrifice du cœur, son cœur, lui. Donc, ce jeûne de Daniel, ce jeûne du cœur, il nous fait évaluer nous-mêmes pour voir si on est vraiment si notre cœur est en accord et soumis et humble vis-à-vis de la parole de Dieu, soumis à Dieu. Et c'est ça que doit arriver. Il y a des personnes qui demandent « M'évêque, je voulais savoir comment je livre mon cœur ? » Qu'est-ce que vous avez le plus dans votre vie ? À quoi votre cœur est le plus attaché ? Ou aux copains, la copine, aux fiancées, la fiancée, votre mariage, vos projets personnels, vos rêves personnels. Donc, ça, vous devez mettre sur le tel. Ça, c'est votre cœur. Parce que là, où est votre trésor, là, est votre cœur. C'est ce que Jésus a parlé et a enseigné. Donc, si vous avez votre cœur dans votre fiancée, dans la fiancée, dans votre réputation, vous avez le cœur, dans votre vanité, dans les choses, ce monde, alors, vous devez mettre sur la terre. Parce que vous ne connaissez pas encore Jésus. Vous ne connaissez pas encore Jésus. Vous pouvez même avoir déjà entendu parler de lui pour avoir assemblé une grande connaissance par rapport à son histoire. Mais vous ne connaissez pas personnellement. Car cela n'est possible que lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'elle a le Saint-Esprit, c'est là qu'elle présente à Dieu un cœur sincère, pur, véritable. Car c'est là que le cœur est humble, soumis au propre Dieu. Comme a été le cas de David. Donc, il dit « Mais tu ne prends point plaisir si tu avais voulu un sacrifice, tu t'en aurais offert. Mais tu prends point plaisir aux holocaustes. On va parler sur ça demain car notre temps s'épuise. Ok ? Mais n'oubliez pas que le 22, le 22, nous serons au Mont Hermon. Je serai personnellement avec d'autres collègues à moi au Mont Hermon en train de prier pour ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. On va transmettre cette prière, cette clameur du Mont Hermon pour toutes les personnes qui désirent vivre une vie selon Dieu, veulent soumettre le cœur, sa vie, son futur, des gens qui veulent compromettre tout son futur, lui mettant en déposant sur le terre le Mont de la Transfiguration. Le Mont Hermon sera là-bas, sera le jour de la purification. Tous seront purifiés avec l'hissop. Vous serez purifiés ce jour en toute Église universelle comme David a parlé. Purifiez-moi avec l'hissop. Donc, on sera en train de purifier ceux qui veulent. Le 22, le jeûne de Daniel termine le 21 et le 22 viendra la purification générale de tout le peuple, l'Église universelle, tout le peuple qui croit, là seulement l'Église universelle, tout le peuple qui croit. Donc, ce jour-là, on sera en train de faire la prière en votre faveur pour que vous receviez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus.